Au 24 mai 2020, nous allons remettre à M. le Président de la République, comme prévu, le rapport final de ce plan de cancer avec deux grandes composantes. La composante des réalisations faites avec ce qui est positif et ce qui est négatif. Le deuxième volet de ce rapport final et officiel, ce sera en se basant justement sur cette expérience de ce plan, des évolutions et des progrès que nous avons connus à l'intérieur du pays et à l'étranger au point de vue du progrès du cancer, proposer, ça sera à ce groupe-là à le faire, à proposer une feuille de route de nouvelles stratégies pour les cinq ou les dix années qui viennent et ça sera aux autorités supérieures à fixer les modalités. 1. L'absence de coordination entre les différentes spécialités ou les différents secteurs. Et donc on n'obtient pas la cohérence et la cohésion voulues. 2. Deuxièmement, la lourdeur paralysante, étouffante de la bureaucratie. Pourquoi ? Parce que toutes les décisions qui sont prises, je ne dis pas toutes, mais la majorité, qui ont une importance stratégique pour le malade, parfois elles sont prises dans le principe de ce qu'on appelle la verticalité. Le fonds Cancer, il a été créé par décret en 2012 et sa gestion a été mauvaise, incohérente, incompréhensible et inefficace. Ces ressources viennent d'un certain nombre de taxes. Tabac, alcool, boissons gazeuses, les communications, etc. Et il peut engranger environ 3 milliards chaque année. Et bien, actuellement, il dispose de 38 milliards, en décembre 2018, de 38 milliards de dinars, dont nous avons dépensé beaucoup moins que 1%. C'est-à-dire que le reste revient au trésor public. L'un des plus gros problèmes est lié à la bureaucratie. C'est-à-dire que les décisions qui sont prises, qui peuvent être très importantes pour l'avenir, je vous en ai parlé tout à l'heure, elles obéissent au principe de verticalité, de ce que l'appelaient les économistes, tout ça, en silo. On ne tient pas compte des idées des professionnels de santé.